Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on continue une palette à make-up par ordre alphabétique et on en est à la Age of Opulence de Beauty Beauty. Donc comme d'habitude je vous mets les vidéos en rapport avec cette palette en barre d'infos et voilà donc vous la connaissez c'est pas une nouvelle alors j'ai envie de partir sur un make-up assez soft sur la paupière mobile et juste faire mon ras de cils avec cette couleur là qui ira très bien que mon t-shirt voilà mais je vais faire dans les marrons sur la paupière mobile j'ai envie tout simplement donc je me rapproche et on se fait un petit make-up rapide alors je vais commencer avec un petit pinceau assez fin et je vais prendre le prohibition je crois que c'est ça de mémoire donc je prends cette teinte là que je mets dans mon coin externe j'en reviens un petit peu sur le ras de cils, j'estompe ça c'est le genre de make-up que vous pouvez faire à volontiers avec toutes les teintes colorées qui se trouvent dans la palette alors ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus épais et je vais prendre dans celui-ci pour mettre tout autour pour dégrader partout d'ailleurs je continue mon creux avec cette teinte là je reprends le premier pinceau et la première teinte pour l'intensifier et bien dégrader dans le plus clair alors au doigt je vais prendre celui ci le vintage et trop rouge que je mets à la suite alors avec un pinceau plus précis je vais prendre la teinte ici jazz pour mettre en partie interne il y a un peu plus cuivré que ce que je ne pensais je reprends le champagne pour mettre par dessus d'ailleurs c'est ce que je vais utiliser aussi pour mettre en coin interne pour essayer de déorangifier du coup je le mets en coin interne tout seul je vais prendre un pinceau boule ça ira mieux et je vais prendre le flapper pour mettre sur mon rapsule et avec celui-là je dégrade ici je les tire bien vers l'extérieur voilà bah écoutez je vais rester comme ça je vais rien faire de plus je vais juste mettre du crayon noir et du mascara un petit rouge à lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà voilà le look final avec cette palette alors sur les lèvres j'ai mis mon crayon essence que j'essaye de terminer et mon gloss piloto que chez Arlotte Iberic que j'essaye de terminer aussi on est au bout du bout là je vais le poser droit parce que coucher ça ne va pas vraiment et celui-ci on en est où ? on arrive au bout aussi j'espère finir avant la vidéo pour terminer make-up de l'année ça fait un bout de temps que je suis avec quand même ils sont rentables alors pour cette palette vous avez vu que j'ai rien fait d'extraordinaire ça fonctionne avec tout du coup vous pouvez faire le même make-up sur la paupière mobile et changer à chaque fois la teinte colorée mais il y a un poil ça marchera à chaque fois donc c'est génial vous pouvez également changer un peu les lumineux si vous avez envie j'aime toujours autant ces petites palettes sauf qu'ils en sortent maintenant des nouvelles là ils viennent encore d'en sortir une hier et je trouve que c'est très redondant également c'est tout le temps la même chose c'est toujours les mêmes teintes c'est toujours du violet bleu ou du vert marron là ils ont juste ajouté du bleu au vert mais ça reste quand même tout le temps les mêmes teintes c'est dommage autant acheter des toutes grandes alors espacer des petites surtout que dans les grandes je vous avais fait le comparatif avec les toutes grandes et les petites que je possède je vous les remets en barre d'infos et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de teintes de ces petites là que vous pouvez retrouver dans les toutes grandes donc c'est un peu dommage parce que j'avais dit que je ferais toute la collection de ces petites palettes là parce qu'en plus elles sont pas chères mais comme c'est tellement redondant je vois pas l'utilité donc voilà mais celle-ci la book of magic et la wilderness si vous les avez pas je vous les conseille absolument parce qu'elles sont canon c'est les premières qu'ils ont sorti et là c'était pas décevant du tout parce que c'était un peu différent quand même mais je trouve que maintenant ça devient très redondant dites moi en commentaire si vous trouvez aussi que ça devient de moins en moins intéressant les sorties make-up ou si c'est moi qui commence à être beaucoup plus difficile parce que j'en ai beaucoup trop j'ose même pas tourner la vidéo de fin d'année la collection make-up palette là parce que j'en étais encore 3 j'abuse franchement là ce mois-ci j'ai abusé clairement j'ai abusé donc voilà on se retrouve donc je pourrais pas vous faire le réel tout de suite comme je fais normalement enfin normalement je ne sais pas vous verrez ça demain sur sur instagram parce que il faut que j'avance pour mes vidéos d'halloween je suis à la bourre donc j'essaye de prendre ma avance en vidéo voilà et mais vous l'aurez un de ces quatre quand j'aurai un peu plus de temps mais je sais pas quand donc voilà n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir ça m'aide énormément et ça m'encourage vraiment beaucoup on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous à tous